Bonjour et bienvenue à Clermont-Ferrand, on est en compagnie de Christine. Alors à Clermont-Ferrand le magasin s'appelle Les Foulets Vertes, ça fait partie du réseau Running Conseil. Alors deux modèles de chaussures que tu voulais nous présenter aujourd'hui. Alors on est au pays des volcans donc je pense qu'on est sur un modèle trail. Le premier c'est un modèle Brooks c'est ça ? C'est celui-là ? Allez, Cascadia. Voilà la Cascadia donc un modèle chez Brooks. Un modèle assez particulier donc avec une semelle qui est monobloc donc on va avoir une très bonne stabilité. Un modèle aussi qui va être léger, qui va être assez souple pour une chaussure de trail. Donc Brooks pour la petite histoire aussi c'est une marque américaine donc à savoir que les Américains apportent une grande importance au niveau confort, sur l'aspect confort de la chaussure donc on a une chaussure qui est très confortable. Alors pour avoir fait le tour déjà des magasins nantais et puis parisien c'est vrai que je crois que la Cascadia c'est une chaussure pour 2011 qui devrait bien marcher. En poids on est à combien sur un modèle comme ça ? En gros à 320 grammes, un petit peu en dessous 318. En gros 320 grammes. Est-ce qu'il y a un pied féminin en coloris ou est-ce qu'on est sur le même ? Oui tout à fait. En femme elles sont dans les tons de jaune à peu près. Et le prix alors on est à combien sur un modèle comme ça ? Sur les Cascadia on est à 125 euros chez l'homme et chez la femme. Le même prix. Très bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur la Brooks ? Donc de la mousse en amorti avec une sorte de liquide visqueux. On n'est pas totalement, on est entre le liquide et le gel qui va très bien s'adapter en fonction des points de pression qu'on va avoir sur la chaussure. Puis surtout voilà ce confort, cette légèreté, cette stabilité grâce à cette semaine monobloc qui va vraiment permettre un bon déroulé. Et donc au niveau du crottage qui va très bien aussi s'ancrer dans les points de terre et une gomme, surtout ce qui est rocher ou en humidité, neige, on va avoir une très bonne accroche. Très bien. Alors on va passer à un deuxième modèle. Je me tourne et je l'attrape. C'est la Lafuma. Elle s'appelle ? En orangé aussi. Allez je l'attrape. Comme ça on montre les deux à la caméra. Voilà. C'est quel modèle ? Donc c'est la Speed Trail chez Lafuma. Donc là on a choisi de le présenter parce que c'est vrai que c'est le seul modèle on va dire chez Lafuma où on va avoir un modèle qui va être quand même assez léger comparé aux autres modèles de la gamme. qui va être assez souple et bien sûr donc cette petite particularité de la sage qu'on a chez Lafuma où on peut serrer donc soit le devant du pied soit le haut. Donc qui peut être très intéressant pour les personnes qui ont un petit peu le pied qui gonfle et qui veulent avoir un petit peu plus de largeur sur l'avant. Donc voilà sur ce modèle là. Un petit poids, un gros poids, un petit prix, un grand prix ? Alors on est sur une chaussure qui est un petit peu plus lourde que la Cascadia. On est en gros sur du 380 grammes. On a par contre une semelle en Vibram qui est très costaud donc aussi une très bonne accroche. Et en prix on est à 100 euros. Donc un petit prix pour rapport qualité prix. On a un modèle féminin aussi ou pas ? Alors en fait chez Lafuma il est de ce coloris là. C'est l'orange. Est-ce que c'est une chaussure qu'on peut recommander sur du très long, de l'ultra ou quand même sur une distance ? Sur quelque chose de plus court, sur de distance du plus court. La Brooks conviendra mieux peut-être sur un effort plus long ? Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que ce modèle là est intéressant chez Lafuma parce que justement si on veut faire du court ou des séances de fractionnés en nature, il va être très souple et on va garder une bonne accroche. Après si on veut faire de l'ultra à tra, il faudra partir sur d'autres modèles de la gamme chez Lafuma. Alors on est sur un modèle dynamique. Parlez d'accessoires. Alors là c'est des accessoires qu'on peut, on va dire quoi ? C'est de la contention ? Non pas tout à fait ? On va être sur du maintien médical mais en restant quand même sur quelque chose vraiment axé pour le sport. Donc c'est la gamme chez ZAMST. Alors on va changer parce que c'est à l'autre bout du magasin. Le magasin est immense donc on va traverser tout le magasin puis on va se rendre devant le rayon. Alors ça y est on a traversé l'immense magasin là et puis on est devant la gamme ZAMST. Alors qu'est-ce que tu nous présentes là ? Donc là sur la gamme ZAMST c'est un petit modèle donc ça va être le Jika Bend. Pour les gens qui connaissent et qui ont eu affaire à des tendinites et qui mettaient tout simplement le strap au niveau du genou, ce qu'on a vu beaucoup. Donc là ça va être ce qui va remplacer le strap. Donc on peut l'ouvrir même pour voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment quelque chose de tout simple qu'on va mettre au niveau du genou avec un petit tambour, un petit bout de mousse qui va venir appuyer sur le tendon, là où on a mal. Et après voilà on va pouvoir fermer et serrer en fond à sa convenance. Et voilà donc ça, ça va vraiment permettre de faire disparaître la douleur pour les personnes qui sont sujettes aux tendinites. Et c'est vrai que c'est une gamme qui va être vraiment, on est dans le domaine médical mais qui va être vraiment quand même axée pour le sport. Donc qui va prendre en compte les mouvements du corps, vraiment toutes les contraintes liées au sport. On n'a pas tout à fait besoin d'une prescription médicale, vous êtes d'accord ? Voilà, pas du tout, c'est pas de prescription médicale, que ça soit pour de la rééducation, de la sortie de blessure. Vous avez vraiment une gamme qui est très large et pour toutes les articulations. D'accord. Donc je vois qu'on est aussi bien sur la cheville, le genou, le coude aussi j'imagine qu'il existe des choses, pour les tennismans, des choses comme ça. Tout à fait, vraiment toutes les articulations avec des niveaux de maintien aussi qui sont différents. D'accord, bon on va pas rentrer dans les prix mais ça commence à combien par exemple ? On a une vingtaine d'euros, une vingtaine d'euros pour un accessoire qui au final, si on calcule, si on passe trois rouleaux de strap à 10 euros le rouleau, au final ça reste quand même plus rentable de partir sur quelque chose qui sera quand même plus adapté aussi. Voilà, la visite est terminée, on va plutôt conseiller d'acheter des bonnes chaussures, ça évitera pour finir d'avoir à mettre des straps qui d'être blessés. Et puis voilà, bonne saison à tous, puis merci de nous avoir reçus. Merci à vous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501